Je pense qu'on va pouvoir commencer à appeler ça une tradition. Bienvenue à toi dans cette vidéo d'annonce officielle de la saison 3 du calendrier de l'Avent à Poudlard. Déjà, la troisième année que ce challenge tarologique de l'Avent à Poudlard existe, puisque la première édition avait été lancée en décembre 2019, fais le calcul, on en est à la troisième édition. Et encore une fois, je ne suis que joie, excitation et impatience à l'idée de commencer ce challenge avec toi. Et bien que si tu me suis déjà depuis la première édition, ou même depuis pas longtemps, tu sais, c'est un peu une signature sur l'unaison, le challenge tarologique de l'Avent à Poudlard. Donc probablement que tu sais déjà de quoi il s'agit, que tu connais déjà les règles, etc. Mais je ne résiste pas à refaire une vidéo de présentation du challenge. Cette saison 3 du calendrier de l'Avent à Poudlard est un petit peu particulière. C'est-à-dire que, vu qu'on est dans la saison 3, ça touche mon tome préféré de la saga, à savoir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Dans la magnifique version illustrée de Jim Kaye, en version originale évidemment. Cela, c'est à moi. C'est la version originale en anglais que j'aime relire. Donc tu sais que j'ai pas mal d'éditions de Harry Potter en ma possession. En fait, c'était un peu un... J'aime pas avoir des livres que je n'aime pas dans ma bibliothèque. Je suis pas vraiment une collectionneuse dans l'âme. Mais c'est vrai que les éditions de mon livre préféré de tous les temps, je... voilà, je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. C'est peut-être un vice, c'est peut-être un tort, mais je m'en fous. Ça m'apporte de la joie. Donc j'assume amplement. Je vais le remettre là parce que je trouve que... Tu vois ça... Voilà. À côté de Austin Kleon. Still like an artist. Voilà. Harry Potter et le prisonnier d'Escabane, c'est vraiment, vraiment mon tome préféré de toute la saga. Je trouve que c'est à partir de ce tome-là où... Ah ! On sent le noir, on sent le dark, on sent le côté un petit peu plus sérieux, en fait, de l'univers qui se met en place. Bon, c'était déjà le cas dans la Chambre des Secrets. Bon, quand même, un basilique tueur de moldus, on est d'accord que... Voilà, c'est pas non plus bisounours. Mais quand même, dans le tome 3, je trouve qu'il y a un shift intéressant. Et puis le tome 3, il exploite quelque chose qui me fascine complètement. Dans toute fiction littéraire, cinématographique, peu importe, c'est la notion du temps. Bref, c'était la petite parenthèse du pourquoi j'adore Harry Potter et le prisonnier d'Escabane. Et donc, j'ai voulu vraiment taper fort pour cette saison. Et tu verras que, bon, dans le calendrier de l'Avent tarologique, de manière générale, c'est assez traditionnel, hein. Comme je disais, on va pouvoir l'appeler une tradition, non pas poté lunaison. Mais je t'ai prévu une petite surprise, une grosse, une grosse surprise qui s'en vient très bientôt. Très, très bientôt. Et qui devrait te faire plaisir. Et que j'attends avec impatience, mais que je ne peux pas te parler de ça maintenant, parce que c'est trop tôt. Mais sache qu'il faut que tu restes connecté sur Instagram, parce que c'est là que ça se passe. Et c'est là que tu sauras ce qui s'en vient. Tu ne seras pas déçu. Le challenge tarologique de l'Avent à Poudlard, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge qui se déroule exclusivement sur Instagram, en IGTV, du 1er au 25 décembre, puisque c'est un calendrier de l'Avent, en fait, tarologique, où je te propose un tirage par jour, un tirage en trois cartes, chaque jour, autour d'une thématique prédéfinie, selon le tome exploité en question. Donc là, ce ne seront que des thématiques qui ont un lien avec Harry Potter et le prisonnier d'Escobet. Tu as toutes les informations concernant ces thématiques et le calendrier thématique du challenge sur Instagram directement, parce qu'encore une fois, c'est là que ça se passe. Et donc, c'est là que tu dois te rendre, si tu veux prendre connaissance du challenge et de l'avancée du challenge. Le challenge tarologique de l'Avent à Poudlard, il a plusieurs objectifs. Enfin, le premier, c'est de s'amuser, parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleur endroit au monde pour se tirer les cartes que Poudlard. Voilà. Alors, tu peux aller loin dans ton imaginaire avec ce challenge. Tu peux imaginer, toi, en tant que petit Poudlardien, où est-ce que tu te tirerais les cartes dans le château ? Est-ce que ce serait dans la grande salle, dans la salle commune, ou cacher sous la couette avec l'humos au bout de ta baguette et les cartes pour ne pas qu'on te voie ? Peu importe, ça peut être au bord du lac, ça peut être, je ne sais pas, dans la cabane de Hagrid, tirer les cartes à Hagrid, enfin bref. Vas-y, laisse voler ton imagination. Sans toi à la maison, c'est vraiment l'objectif premier de ce challenge, c'est de s'amuser. Évidemment, quand il est question de tarot, c'est jamais vraiment léger et superficiel, c'est-à-dire que oui, on peut complètement s'amuser en se tirant les cartes, mais définitivement, surtout avec un tome comme le tome 3 du prisonnier d'Azkaban, tu verras que les questions et les thématiques sont relativement profondes au final, et que non seulement c'est un challenge qui va t'amuser, mais c'est un challenge qui va te faire réfléchir sur ton année 2021 et qui va te donner des pistes de guidance pour 2022. C'est vraiment pour moi le moment du bilan, le challenge tarot logique à Poudlard. D'ailleurs, j'adore aller relire mes notes des années précédentes, donc là, jusqu'au 1er décembre, c'est un peu ma petite tradition personnelle, c'est devenu ça depuis l'année passée, mais bon, bref, on va dire qu'on a 7 tomes à exploiter, donc il y a encore le temps devant nous, mais j'aime aller relire mes notes du 1er challenge et du 2e challenge cette année, du coup, c'est ce que je vais faire. Je ne les ai pas relus depuis le challenge dernier et ça va être juste dingue de voir l'évolution au fur et à mesure de ces années, donc c'est vraiment le moment d'introspection que j'attends le plus depuis le mois de janvier, c'est le calendrier de l'inventarologie Capodlar. Donc c'est un challenge fun, c'est un challenge profond, mais c'est aussi un challenge interactif, puisque l'objectif au final, c'est de faire gagner ta maison. C'est un peu comme s'il fallait remporter sur ces 25 jours la coupe des 4 maisons et qu'il fallait que ta maison remporte cette coupe. Alors, en 2019, ce sont les Poufsouffles qui ont remporté la coupe et en 2020, ce sont les Serpentards. Comment tu peux faire remporter la coupe des 4 maisons à ta maison de Poudlard ? Eh bien, c'est très simple. Chaque tirage en 3 cartes que tu vas faire chaque jour du challenge va te faire remporter des points. Je vais t'expliquer un petit peu le calcul de points juste après. Mais donc, tu vas pouvoir remporter des points chaque jour et évidemment, au plus tu as de points, au plus tu as de chances de faire gagner ta maison. Comment savoir à quelle maison tu appartiens ? Je mettrai dans la barre d'infos la vidéo que j'avais fait il y a déjà du coup 2 ans de ça sur le lien entre les maisons de Poudlard et les suites tarologiques. Donc, ça va te permettre de comprendre un petit peu déjà le lien qui existe entre le tarot et Poudlard selon moi. C'est un peu un prémice à ce qu'on voit aussi à la Tarot Guarts. Et, Tarot Guarts, encore une fois, si tu ne sais pas ce que c'est, tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Je vais essayer de ne pas me disperser. Dans cette vidéo, je t'explique un petit peu du coup, les correspondances entre les maisons et les suites du tarot et ça va déjà te donner une idée de comment tu peux déterminer la maison à laquelle tu appartiens. Alors, tu peux aussi aller faire le test officiel. Je pense que dans cette vidéo, dans la barre d'infos, il y a le lien vers GoToQuiz ou quelque chose comme ça qui donne les questions qu'il y avait anciennement sur Pottermore en français et toutes les questions. Et tu as même le pourcentage d'appartenance à chaque maison. C'est fascinant. Et donc moi, généralement, je ne refais pas ce test parce que je l'ai fait il y a deux ans et c'est Serdègle qui est ressorti. Je me sens toujours appartenir à Serdègle pour l'instant. Donc, c'est pour Serdègle que moi, personnellement, je me bats. Quand tu as compris ça, c'est assez simple de comprendre comment faire remporter des points à ta maison. Imagine que le jour 1, il y a telle thématique qui sort, tu fais ton tirage en trois quarts. Ce sont des tirages en trois quarts contextuels. Ce ne sont pas une position, une carte. Et ça, c'est important. Je te mettrai aussi en barre d'infos la vidéo où j'explique ce que c'est le tirage contextuel et comment le mener à bien, etc. Ça va te donner plein de pistes pour pouvoir correctement interpréter c'est mieux, c'est un peu plus français tes cartes pendant le challenge. Mais donc, pendant ce tirage en trois quarts, tu vas avoir évidemment des arcades majeurs, des arcades mineurs, des personnages de la cour, bref, trois cartes se seront placées devant toi. Les arcades majeurs te remportent systématiquement des points, c'est-à-dire que le numéro de l'arcade majeur correspond au nombre de points que tu gagnes quand il fait partie de ton tirage. Si tu as, imaginons, la tour, l'as de denier et le 3 de bâton et que tu te bats pour Gryffondor, ok ? La tour remporte des points à toutes les maisons parce que c'est un arcade majeur. Donc, 16 points pour la tour parce que la carte, le numéro associé à la carte de la tour est le numéro 16. Ok ? Si tu fais partie de Gryffondor, c'est la suite des bâtons qui te correspond, ok ? Et donc, tu remporteras 3 points en plus parce que tu as tiré le 3 de bâton. Par contre, l'as de denier que tu as tiré ne te remporte rien puisque tu ne te bats pas pour Poufsouffle mais pour Gryffondor et donc le denier tombe à l'eau. Donc, pour récapituler, si tu te bats pour Gryffondor, c'est la suite des bâtons qui te remportent des points. Si tu te bats pour Poufsouffle, c'est la suite des deniers qui te remportent des points. Si tu te bats pour Serdègle, c'est la suite des épées qui te rapportent des points. Et si tu te bats pour Serpentard, c'est la suite des coupes qui te rapportent des points. Pareil pour les personnages de la cour. Dans les mineurs, c'est facile pour les numériques puisque de 1 à 10, si tu as le As de bâton, c'est 1 point, le 2 de bâton, 2 points, etc. Mais si tu arrives aux personnages de la cour, donc Valet, Cavalier, Reine et Roi, eux aussi te rapportent des points. Et c'est comme s'ils continuaient la suite numérique. Donc, le Valet, c'est 11, le Cavalier, c'est 12, la Reine, c'est 13 et le Roi, c'est 14. Donc, c'est plutôt des bonnes cartes à piocher. On me le demande chaque année, enfin, chaque année, les deux années précédentes, on me l'a demandé souvent, est-ce que le fou rapporte 0 ou 22 points ? Le fou rapporte bulle, les gars. Parce que le fou, pour moi, n'a pas de numéro, donc c'est 0. Donc, voilà comment tu peux faire remporter des points à ta maison. Évidemment, c'est du hasard, évidemment, le but, c'est pas de tirer que des majeurs, on s'en fout, c'est juste le fun, ok ? Et quel est l'avantage, du coup, de faire gagner ta propre maison pendant ce challenge ? C'est en fait que tous les membres de la maison qui remportent le calendrier de l'Avent a un petit cadeau de ma part. Donc, c'est un bon d'achat de 10 euros sur la boutique des programmes et e-books de l'unaison. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme je te disais, tu as du 1er au 25 décembre pour participer, mais je laisse souvent 4 petits jours en plus pour rattraper s'il y a des tirages que tu n'as pas su faire. Parce que je sais que tenir un challenge quotidiennement, ce n'est pas toujours évident, surtout dans cette période très busy de la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de soucis. Tu as le temps, tu as 4 jours en plus de buffer, de tampon, si jamais tu n'as pas su tout faire. Mais je te conseille vraiment de participer à chaque jour du challenge parce que pour chaque tirage que tu n'as pas fait, tu fais perdre 10 points à ta maison. Ce serait dommage. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Oui, mais s'il y a plus de serpentards ou moins de poufsouffles, etc., je pondère absolument tous les résultats. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 100 poufsouffles pour 200 serpentards, je fais une moyenne en fait pour que ça corresponde plus ou moins comme s'il y avait le même nombre de participants pour chaque maison. Donc, ne vous inquiétez pas, je pondère tout. Tout est juste. Voilà, c'est carré à la manière du roi d'épée. C'est une promesse. Pour valider ta participation, tu n'as pas besoin de partager publiquement tes tirages, etc. Ce n'est pas du tout nécessaire. Tu n'es pas obligé de me taguer sur chacune de tes publications ou de tes stories, etc. Ce n'est pas du tout nécessaire. Ça, c'est vraiment, ça marche à la confiance. Et par contre, le 29 décembre, tu devras remplir, voilà, tu auras un lien vers un Google Sheet ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle, un truc de tableau là où tu mettras juste ton pseudo Instagram, la maison à laquelle t'appartiens, le nombre de points et c'est tout. Et voilà, comme ça, ça sera vraiment pratique pour moi, beaucoup plus pratique que de toujours calculer. Avant, je faisais ça en MP mais bon là, maintenant, le nombre de participations a tellement quadruplé en deux ans que ce n'est juste pas possible pour moi. Donc là, c'est toi du coup qui rempliras cette feuille Google Sheet. Ça sera vachement plus pratique et comme ça, le calcul des points se fera plus sereinement pour moi. Pas obligé que c'est la fin de l'année pour tout le monde. Le petit cadeau que j'offre à la maison qui gagne la coupe est valable toujours jusqu'à fin février donc ça va, ça vous laisse deux mois pour profiter de votre petit cadeau, c'est sympa. Je vais terminer par ce dont vous aurez besoin du coup pour faire ce challenge. Il ne vous faut pas grand chose. Il vous faut votre journal avec un stylo juste parce que tu le sais, mais quand on fait un travail d'introspection comme ça, que ce soit un challenge tarologique pour le fun ou pas, je trouve ça important moi de tenir une archive. Regarde à quel point j'aime aller relire mes notes précédentes, des années précédentes. là je vais kiffer aller relire le challenge de 2020 parce que vraiment c'était une année vraiment particulière pour moi, 2020-2021, je suis maman une deuxième fois, il y a plein de projets qui se mettent en place, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial pour moi et je pense que ça peut être un bon souvenir en fait de garder cette avancée d'année en année. Je trouve que c'est intéressant. Donc voilà la première chose et puis la deuxième chose, un tarot évidemment. le tarot que tu veux choisir pour ce challenge, c'est celui que tu veux. Tu n'es pas obligé d'avoir le même tarot que moi, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. En 2019 et en 2020, j'ai utilisé mon tarot, le fameux tarot Harry Potter des Leonard Piper qui reste mon tarot Harry Potter préféré parce que oui, depuis lors, il y en a d'autres qui sont sortis, les amis. Mais voilà, ça c'est mon tarot Harry Potter. Je l'utilise en fait pour la tarot Guarte, pour les étudiants de la tarot Guarte pour leur guidance principalement. Je l'utilise pour moi de temps en temps quand je fais le point sur les 4 maisons. J'ai un tirage comme ça sur les 4 maisons de Poudlard pour moi, pour ma pratique personnelle de tirage. Et du coup, je l'utilise aussi pour le calendrier de l'Avent à Poudlard et du coup, tu sens qu'il est chargé pour Noël, tu vois. C'est un jeu que je... J'ai hésité, je me suis dit, j'en ai deux autres de tarot Harry Potter. Je me suis dit je pourrais en utiliser un autre, notamment celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je vais te le montrer juste pour le fun. Mais j'ai hésité mais je ne peux pas. Je vais utiliser celui de Piper parce que je ne pourrais pas utiliser un autre tout simplement. Mais il y a le... Alors je ne sais pas comment il s'appelle. Le Marauders Map Tarot. Un truc du genre où il y a un très beau travail aussi sur ce tarot, notamment sur les majeurs. Les mineurs me laissent un peu perplexe parfois. Il est très brillant là. Mais je ne peux juste pas en fait. Dobie en justice c'est quand même mignon. Enfin bref. Donc je ne vais pas utiliser ce tarot-ci pour le challenge tout simplement parce que je suis trop attachée à celui de Piper pour le calendrier de l'Avoix Poudlard. Mais c'est une possibilité. Je pense qu'il est encore trouvable mais plus pour longtemps. je te conseille s'il t'intéresse alors je vais peut-être dire une bêtise Nicolas tu me corrigeras parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Nicolas de la boutique le Roi de Coupe roidecoupe.fr qui est une boutique de vente en ligne de tarot indépendant majoritairement et oracle aussi que vous pouvez vous procurer du coup sans frais de douane etc. C'est magnifique. Nicolas en a quelques-uns en stock et Nicolas pourrait faire une vente dédiée aux membres de sa newsletter. Donc je serai toi s'il t'intéresse ne traîne pas va t'inscrire à la newsletter du Roi de Coupe c'est un conseil d'amis. Voilà. D'ailleurs moi c'est grâce à Nicolas que j'ai pu me le procurer donc voilà voilà voilà. Si jamais ça t'intéresse il y a celui-ci il y en a aussi un autre je ne l'ai pas pris donc je ne vais pas pouvoir te le montrer mais que j'ai trouvé sur Etsy mais où les mineurs ne sont vraiment pas travaillés du coup c'est un peu compliqué pour moi de me l'approprier mais voilà de toute façon moi ça reste l'éternel Harry Potter tarot le first one et voilà. C'en est tout pour la vidéo de présentation du challenge tarologique de l'avant saison 3. Je pense que je t'ai même pas mis les visuels regarde je vais te les mettre là maintenant est-ce que c'est pas joli c'est plus dark tu vois c'est Noël on s'amuse mais c'est plus dark quand même je te dis à très bientôt j'ai très très hâte d'être au 1er décembre pour commencer avec toi ce challenge d'ici là partage en masse pour qu'on soit hyper nombreux et surtout reste connecté sur Instagram il y a quelque chose de sympa qui arrive j'ai tellement envie de le dire là je peux pas et je te dis à très vite du coup pour la suite salut